Faire venir ses enseignants, c'est un élément important pour vous. On imagine pour que déjà la machine, la roue, puisse déjà être enclenchée, tournée, que le système puisse être fonctionnel. Mais dans la durée, ce n'est pas un mécanisme qui peut être réaliste. Réaliste financièrement, réaliste humainement. On ne va pas être dépendant de cette ressource humaine expatriée éternellement. Et je vous prends l'expression. Est-ce qu'à ce niveau, on est en train d'imaginer une formation pour pouvoir permettre au pays d'avoir ses enseignants agrégés dans le système de cours préparatoire ? Très, très bonne question. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'à partir de cette année, en même temps que nous ouvrons la promotion pour les étudiants, nous sommes en train de sélectionner des enseignants qui vont aller en expatriation, en formation, à l'agrégation française des classes préparatoires. À travers la coopération que nous avons avec la Tunisie, avec le Maroc et avec la France, nous sommes en train de travailler pour que des enseignants guinéens, qui viennent du secondaire, qui viennent des universités, qui vont être évalués, donc qui vont compétire. On a déjà une base, n'est-ce pas, de quelques enseignants qui avaient été identifiés comme potentiels capables de suivre ces formations à l'agrégation. Nous allons utiliser toute cette expertise locale et trouver vraiment un échantillon d'enseignants qui, ma foi, pourront avoir une formation qui va durer trois ans, parce que la formation à l'agrégation, elle dure trois ans, qui vont aller soit en Tunisie, soit au Maroc, soit en France, ou soit les trois pays en même temps, en fonction des mois que nous avons à disposition, pour qu'au bout des trois années, que la Guinée dispose, bien entendu, et ses professeurs agrégés en classe préparatoire. Ceci va résoudre le premier point, économiser les ressources. Ça ne veut pas dire que si ce sont des Guinéens, ils seront mal payés, mais ça va économiser les ressources. Mais forcément, il y a des coûts supplémentaires qui sont liés. Et donc, nous pourrons utiliser ces enseignants guinéens pour les trois prochaines années. Ça, ça fait partie des priorités de ce projet, et nous faisons en sorte qu'il se réalise. Sous-titrage Société Radio-Canada